Un peu plus d'un an après son éviction de RMC, Jean-Jacques Bourdin n'a pas tourné la page. Après des déclarations dans les médias qui ont fortement déplu à Altice, le groupe a décidé de poursuivre en justice le célèbre journaliste. Le 17 juin 2022, après plusieurs mois de polémiques autour de la plainte déposée contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle, le groupe Altice Media, propriétaire de RMC et de BFM, avait annoncé le départ du journaliste. Il s'est retrouvé dans l'empêchement de poursuivre sereinement son travail car un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, suite à la révélation de l'ouverture d'une enquête le concernant, ont décidé de ne plus venir. Nous en avons tiré les conclusions, c'était justifié Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM, pour expliquer la décision de la chaîne de Limogé et le célèbre journaliste. Depuis son départ, Jean-Jacques Bourdin, dont la plainte déposée par Fanny Agostini a été classée sans suite, ne décolère pas. Dans les médias, l'époux d'Anne-Iva ne cesse pas privé pour attaquer son ancien employeur, en critiquant notamment BFM. Je pense que BFM a perdu son identité, véritablement. On ne sait plus ce qu'on va trouver. Il y a eu quelques dérives, je suis un peu attristé, je pense que Marc-Olivier Fogiel y est pour beaucoup, a-t-il déclaré dans Buzi TV. Alotis Media va poursuivre Jean-Jacques Bourdin en justice Marc-Olivier Fogiel en a également pris pour son grade, alors que Jean-Jacques Bourdin a critiqué ouvertement ses méthodes de travail. Le groupe Alotis, propriétaire de BFM et RMC, a finalement décidé de contre-attaquer, en publiant un communiqué dans lequel il dénonce les attaques publiques et infondées de Jean-Jacques Bourdin contre son ancien employeur et ses anciens collègues. Alotis Media rappelle avoir décidé de cesser toute collaboration en 2022 avec lui à la suite d'une enquête interne approfondie et sans équivoque incluant notamment l'audition de plus de 35 personnes. Cette enquête avait en effet contrainte Alotis Media à arrêter immédiatement et définitivement ses relations contractuelles avec M. Jean-Jacques Bourdin, peut-on lire dans le communiqué. Puis de conclure, les dénigrements successifs de M. Jean-Jacques Bourdin envers Alotis Media, BFM, RMC, ses salariés et dirigeants, feront l'objet des poursuites judiciaires adaptées. La guerre ouverte entre Jean-Jacques Bourdin et son ancien employeur ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501